Parmi ces élèves, il y a Axel, Cervès et Elonor qui viennent d'obtenir leur bac général. Et à la rentrée prochaine, ils vont intégrer ces classes littéraires Hippo-Cagnes-Cagnes au lycée Félix-Eboué. Je suis en section internationale et que, bon, j'étudie un peu les lettres avec la littérature et l'histoire. Du coup, j'avais envie de poursuivre dans cette voie parce que je me sentais plus à l'aise dans le domaine littéraire. Tenter une prépa, ça aurait été bien pour les cours de magistrature parce qu'on m'a dit que c'est vraiment dur. Donc c'est pour ça que j'ai intégré la prépa. Je me suis dit que je voulais découvrir autre chose. Je sais que je suis curieuse, que j'aime apprendre. Voilà, je voulais tester mes limites et pouvoir m'améliorer. Depuis sa création en 2006, cette classe préparatoire accueille en moyenne chaque année une quinzaine d'élèves par section. Tanal, Ruth et Soraya sont trois des quatre lauréates de la promotion 2019. C'est une qualité de travail qui ne diffère pas des autres classes préparatoires en métropole. Les enseignants qui nous ont encadrés pendant ces deux ans se sont révélés tout à fait à la hauteur, tant dans la qualité du travail que dans leur incitation à la discipline. Et on voit qu'au final, ça a apporté ses fruits. Certains ont eu leur concours. Pour la plupart, on a atteint nos échéances et pour moi, c'est ce qui me paraît que le principal. La prépa n'est pas assez promue pour son caractère social en fait. C'est une formation qui est assez réputée en Guyane et très peu connue en même temps. Mais elle nous permet d'accéder à des grandes écoles comme moi justement l'ISIT ou l'ENS, l'école à laquelle on nous forme normalement. La prépa était assez proche de chez moi et on me disait que ça pourrait m'ouvrir des portes, de grandes portes. Donc j'ai dit pourquoi pas rester et finalement ça s'est plutôt bien passé. Tant qu'on est organisé et un minimum de travailleurs, je pense que ça peut bien se passer. Si ces classes préparatoires restent la voie royale pour accéder aux grandes écoles, sciences po, normales sub, polytechniques et bien d'autres, ces classes sont trop souvent synonymes d'univers impitoyables. Le but final d'une classe préparatoire, c'est de préparer aux grandes écoles. Donc les concours des grandes écoles sont difficiles. Alors même en leur sein, il y a des plus difficiles que d'autres, mais c'est difficile. Donc c'est exigeant. C'est exigeant. Ils ont plusieurs disciplines dans lesquelles ils doivent beaucoup travailler. Ils le font en général, c'est-à-dire qu'ils ont compris en quoi ça consistait. Et chaque année, on a des réussites aux grandes écoles. 28 étudiants de 1ère et 12ème année sont déjà inscrits dans cette classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Félix-Éboué. Une filière post-bac considérée pour beaucoup comme une filière d'excellence.